Vous vouliez nous parler d'un concours qui vous a marqué, beaucoup marqué ce week-end. Beaucoup marqué et auquel vous auriez pu participer, d'après mes indics. Oui, parce que c'était l'eurovision des chasseurs. Et on récompensait... Je ne chasse pas, moi. Non, mais vous allez voir pourquoi. On récompensait celui qui faisait le plus beau brame, qui imitait le mieux le brame du cerf. Et quelqu'un qui a souhaité rester anonyme, je le précise, m'a dit que vous imitiez très bien le cerf. C'est vrai, le brame du cerf. Donc, est-ce que je peux vous inscrire l'année prochaine ? Les Français ont fait 3ème cette année, ça se passait en Biélorussie. On peut faire mieux, ensemble on peut faire mieux. Je pense que j'ai quelques conseils à leur donner. Vous savez, j'étais élevé pas loin de la forêt de troncer et le brame du cerf, je le connais. Allez-y. Non, je ne vous le ferai pas là, je ne vous le ferai pas une autre fois. Peut-être sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur le compte Instagram de Laurent. Car d'ici ce soir, vous aurez le brame du cerf, interprété par Laurent Bignolas. Ah bah ouais, ça commence comme ça. Allez, on va tout de suite filer à Roland-Garros, retrouver notre ami.